Musique On se retrouve aujourd'hui pour parler de toi et parler des Costa Rica, de la vie d'expatriés. On a eu l'occasion de parler déjà plusieurs fois. Aujourd'hui on collabore même sur un projet ensemble. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais d'abord j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire que tu m'as racontée sur ton départ de la France, ton arrivée au Costa Rica, l'activité que tu fais là-bas. Ta vie un peu de rêve que les gens, beaucoup de gens en région parisienne, en France rêvent de voyager, d'avoir le courage de passer le pas. Et j'aimerais du coup que tu reviennes sur ton expérience un peu, qu'est-ce qui t'a mené à partir et à vivre cette vie de troubadour là-bas ? Intéressant, intéressante question. Bon ben je vais me présenter, donc je m'appelle Benjamin Prévost. J'ai eu une vie toujours très mouvementée, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Je vais essayer d'être très bref sur la première partie. J'ai commencé à travailler très jeune avec mon père dans le bâtiment, dans la construction. J'ai fait un CAP bâtiment, maçonnerie précisément. Un bac pro bâtiment, construction, grosses œuvres. Donc j'ai travaillé 6-7 ans dans le bâtiment. Ensuite il y a eu la crise des subprimes. Donc première crise qui commence à faire cogiter. J'étais encore jeune mais ça a bousculé mon intérêt pour la géopolitique. Et tous les problèmes qu'on peut connaître sur l'aspect financier. Et puis ensuite du coup la crise des subprimes, j'ai totalement changé de voie. Je suis rentré en gendarmerie. J'ai travaillé une dizaine d'années, 11 ans précisément en gendarmerie. Dont les 4 dernières années à l'antenne GIGN de La Réunion. Et là pendant cette expérience, qui était très très enrichissante, j'ai pu traverser le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui était particulièrement violent à La Réunion. Il y avait des couvre-feux le soir. Je ne savais même pas qu'à La Réunion ça avait été aussi fort. Et qu'il y avait eu un mouvement même. Exactement. Tu vois, encore une fois, on en revient au souci des médias et leur transparence. qui n'est plus à prouver. Ou plutôt leur manque de transparence. Donc il y avait des mouvements très très forts. Donc là c'était une des expériences de vie qui m'a fait beaucoup cogiter. À cette époque-là de ma vie, j'étais content de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'on était en alerte et puis on partait sur une mission, puis sur une autre. On rentrait, se reposer deux heures, on mangeait un morceau et on repartait encore sur une autre mission. Ça a duré, ça a duré l'intensité assez importante, ça a duré au moins deux semaines. Et puis peut-être un mois, un mois et demi de tensions sur l'île. Donc là, ça m'a beaucoup fait cogiter les missions sur lesquelles on nous envoyait, les missions sur lesquelles on ne nous envoyait pas. Voilà, donc il y a eu cet épisode, l'épisode des Gilets jaunes. Et ensuite, il y a eu l'épisode que beaucoup de gens, que tout le monde a connu pour le coup, la pandémie mondiale, avec tous ces aspects, toutes ces restrictions de liberté, toutes ces obligations, ce non-sens. Mais ça, par rapport, juste pour revenir à tes missions au GIGN, quand tu dis les missions qu'on t'envoyait ou non, c'est que tu as pris conscience qu'il y avait peut-être des enjeux politiques qui étaient derrière, sur lesquels tu étais par accord, et tu t'es dit, il y a quelque chose que je n'aime pas là, dans le métier que je fais. Oui, en fait, en vrai, en effet, c'est un peu ça. Que je sois raccord ou non, j'étais militaire, donc j'étais obligé de m'exécuter. Mais ça m'a fait cogiter surtout sur le fait, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Il y avait des éléments, enfin plutôt des adversaires, comme on les appelait, qui étaient en train de casser des commerces. Et on a, alors peut-être parce que, certainement parce qu'on était sous-dimensionnés aussi, mais ça, c'est encore une fois un autre problème politique. On ne met pas forcément, ils ne mettent pas forcément les moyens. Après, ils vont dire qu'ils n'ont pas les budgets, etc. Bon, je ne vais pas, on ne va pas faire le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire de la politique, de la géopolitique, mais on aborde un petit peu les sujets qui ont fait mûrir mon esprit, je dirais, et mûrir et axer mes choix vers d'autres choses. Donc, par exemple, il y avait des casseurs, et typiquement, ces casseurs, on les a laissés casser parce qu'on était soit sous-dimensionnés, soit les politiques ne voulaient pas que ça dégénère encore plus. Voilà, ça, c'est leur choix. En revanche, quand c'était dans des quartiers très riches, là, il n'y avait pas de souci. On a mis les moyens et on a fait ce qu'il faut pour interpeller le maximum d'adversaires, de casseurs, etc. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est comme l'éducation, c'est comme la santé, la sécurité, c'est pareil. Il y a différentes vitesses, comme la justice. Il y a différentes vitesses, et donc ça. Quand on s'intéresse vraiment profondément aux sujets, aux expériences que l'on vit, on apprend et on comprend et on analyse, et puis on essaie du coup de changer si ça ne nous plaît plus. C'est ce qui s'est passé pour moi, d'autres éléments de ma vie, dont je ne parlerai pas dans cette première vidéo, ont fait que j'ai décidé de totalement changer de voie, une nouvelle fois, et de m'orienter sur des investissements. Donc, il y a eu un moment, en fait, tu as eu un ras-le-bol et tu as décidé de totalement quitter le GIGN, juste après la crise Covid, et de changer radicalement de vie. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu plein d'obligations qui sont passées par là, qui ont été très désagréables à vivre, que l'on connaît tous. Donc voilà, ça a aussi participé à cette réflexion, sachant que la réflexion de partir au Costa Rica, elle a commencé pendant le confinement. C'était une réflexion vraiment très, très légère. C'était une idée presque de rêveur. Mais finalement, au fil du temps, avec les renseignements pris à droite et à gauche, puis après auprès de partenaires, enfin de gens qui sont aujourd'hui des partenaires ici, d'avocats, etc. Voilà, aujourd'hui, on est là. Ça fait trois ans, quatre ans qu'on travaille sur le projet. Deux ans avec beaucoup d'énergie. Et voilà, aujourd'hui, on est là au Costa Rica. Ok, top. Et là, aujourd'hui, tu as à quel âge exactement ? Parce que c'est toujours intéressant pour que les gens un peu voient où ils en sont par rapport à toi dans leur projet de vie. Ouais, alors, pour l'âge, je ne suis pas très vieux. Je vais faire 36 ans. Donc, je ne me rappelle pas quel âge tu as, toi, Victor ? Moi, j'ai 26. J'ai 26, je suis encore... Ouais, donc toi, tu as encore toute la vie devant moi. J'ai encore le temps de faire plein d'erreurs. 26 ans, tu as encore. Ouais, c'est ça. On peut encore faire plein d'erreurs. De toute façon, on fera encore des erreurs. Mais ce qui compte, c'est de faire les choses. C'est de faire les choses dans lesquelles on croit. Et c'est de ne pas avoir de regrets quand on sera vieux, en fait. Je pars du principe que... Déjà, qu'on apprend d'un échec. Qu'on apprend de nos échecs. Et qu'il ne faut pas hésiter. Quand on a une idée, que ce soit un projet de vie, envie de faire un voyage, envie de n'importe quoi. Il faut y aller, il faut foncer. Il faut mettre les moyens de son côté. Il faut bien s'entourer, c'est important. Il faut foncer n'importe comment. Il faut poser les choses. Nous, notre vie ici, c'est... Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça s'est amorcé au début, gentiment, il y a 3-4 ans. Et après, quand on a su ce qu'on voulait, on a mis les moyens de notre côté. On s'est formé sur pas mal d'aspects. On a pris des informations sur d'autres. On a payé des partenaires. Des partenaires qu'on a, pour le coup, testés nous-mêmes. Après, on viendra sur la partie où on va travailler ensemble. Mais voilà, c'est des partenaires qu'on a testés nous-mêmes. Et le but, c'est vraiment de... Je spoil un peu la suite, mais d'accompagner les gens de la meilleure des manières pour qu'ils gardent l'énergie qu'ils ont pour leur projet, pour leur business, dans lesquels ils seront totalement libres. OK. Parce qu'aujourd'hui, ce qui t'a vraiment poussé à prendre cette décision, c'est, si j'ai bien compris, c'est une envie de liberté. C'est face aux restrictions qui s'imposaient devant nous avec les crises après crise. Je t'ai dit, bon, il faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir être plus libre. Et c'est les Costa Ricas qui t'ont tenté. Et aujourd'hui, ton activité, c'est... Tu accompagnes les gens à faire cette transition aussi, suivre ce chemin. Et ça se matérialise comment ? En fait, tu vas chercher les gens à l'aéroport, tu les invites à aller voir différentes maisons, des propriétés, tu leur donnes des contacts, c'est ça ? En gros, oui. En effet, tu as un petit peu résumé la situation. Principalement, moi, je suis consultant immobilier. J'ai été consultant immobilier en France avant de venir ici. Je suis encore consultant immobilier en France. Pourquoi ? Pour pouvoir accompagner les gens qui veulent s'expatrier, qui veulent vendre leur maison en France. Je leur propose un service un peu particulier où je vais les accompagner sur tout. Je vais les accompagner... Je vais... Je t'en prie. Je vais les accompagner sur tout. Évidemment, je ne réaliserai pas les visites. Mais du coup, je propose quand même un service d'accompagnement où je vais faire un audit de la maison, où je vais faire venir un photographe professionnel avec un drone, etc. Et par contre, voilà, en contrepartie, je vais mettre les honoraires au plus bas. Par exemple, ça, c'est juste une idée de service. Je vais mettre les honoraires au plus bas parce que je ne pourrai pas réaliser les visites. Et je vais leur donner tous les conseils pour qu'ils puissent réaliser eux-mêmes les visites. Sinon, je vais avec un confrère que je connais sur la zone. Voilà, pour que lui réalise les visites. Voilà, ça, c'est une idée. Mais voilà, c'était la partie en France. Mais ce n'est pas la partie principale des services que je propose. La partie principale des services, évidemment, c'est au Costa Rica. Aujourd'hui, je suis... On est résident costaricien avec ma femme parce que notre enfant est né ici. Voilà, c'est une petite... La partie de la résidence, c'est une partie qu'on abordera dans la formation et dans l'accompagnement à l'expatriation, spécialement au Costa Rica. Mais donc, voilà, en gros, moi, je suis consultant immobilier. Pour synthétiser, je suis enregistré ici à la chambre des courtiers immobiliers du Costa Rica. Parce qu'il faut savoir que c'est une profession qui n'est pas réglementée ici. Donc, en fait, je sais que tu surfes, mais le surfeur du coin peut très bien vendre une propriété, prendre une commission sur la propriété et ne pas faire un accompagnement de qualité et ne rien connaître sur la propriété, prendre une commission. Et derrière, ça va amener des problèmes sur la transaction et sur potentiellement les papiers ou autres. Donc, voilà, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de s'orienter vers quelqu'un qui est certifié, comme moi. Voilà. Et puis, pour donner l'exemple de ce que... Pour revenir sur l'exemple que tu donnais sur l'accompagnement physique, aller récupérer quelqu'un à l'aéroport, etc. Oui, ce sont des services que je peux proposer parce que je propose vraiment des services sur mesure. Je m'adapte au client, je m'adapte à ses souhaits, je m'adapte à son projet de vie, je m'adapte totalement au client et bien sûr, je m'appuie sur des partenaires de qualité que, comme je le disais précédemment, j'ai pu tester et des partenaires de renom pour chaque spécialité. OK. Voilà. OK. Et juste pour revenir un petit peu à comment tu as formulé ton projet, qu'est-ce qui t'a décidé pour que les gens un peu peut-être s'identifient et qu'on puisse répondre à leurs questions et à leurs envies. Toi, pourquoi avoir choisi les Costa Ricas ? Pourquoi n'être pas parti, par exemple, en Asie ou même à un autre pays d'Amérique du Sud ? Et quelles ont été vraiment les raisons déterminantes de ton choix ? Très bonne question. Donc, le Costa Rica, pourquoi ? Alors, je vais être honnête, on avait un moment d'hésitation avec le Mexique. Bon, après, le Mexique, en termes de stabilité, sécurité, etc., c'est ce qui a fait qu'on a... On s'est plutôt orienté vers le Costa Rica. Mais à la base, on s'est orienté vers ces deux pays parce que, lors de la pandémie, on a pu voir que ces deux pays sont restés totalement ouverts. Ils n'ont obligé aucun test PCR, aucune preuve de vaccination, etc. Et voilà, c'était pour moi un élément important qui montrait que c'était des pays où il y avait plus de liberté, peut-être qu'en Occident, certainement, certainement même. Et du coup, ça m'a fait cogiter. Voilà. Et pour la partie Asie, principalement, pourquoi pas l'Asie ? Bon, déjà, il y a eu... Je ne crois pas qu'il y ait eu de pays sans restriction en Asie. Ça ne me parle pas. Mais le sujet qui était important pour nous, c'était qu'à terme, comme beaucoup de gens, on souhaite être propriétaire de notre terre. Et en Asie, ce sont des concessions. Voilà. Ici, au Costa Rica, on peut être propriétaire de sa terre quasiment partout, sauf en bordure de mer. Mais là, c'est pour protéger le littoral et c'est très sain. En revanche, si on est un peu légèrement dans les terres, à 150-200 mètres, on est propriétaire de sa terre. Donc là, c'est tout de suite très intéressant parce qu'il n'y a pas d'histoire de concessions de 50, 60, 100 ans, etc. Donc, on peut laisser un patrimoine à nos enfants. Voilà. Ça, c'est un point vraiment important. On peut voir en France et en Occident que c'est très compliqué pour les héritages, que l'État cherche à récupérer tout ce qu'il peut récupérer sur beaucoup de sujets et sur les héritages également. C'est pour ça qu'on est tous les deux passionnés de bitcoin aussi. Les gens doivent le savoir. C'est quand même l'accroche qu'il y a eu entre nous, c'est bitcoin. J'en profite pour dire que le Costa Rica, aujourd'hui, est encore crypto-friendly pour nous, avec nos partenaires, donc ça, c'est dans la formation, accompagner et l'accompagnement, mais également, quand moi, j'accompagne des clients, on peut proposer d'acheter une maison, une résidence, un terrain en crypto-monnaie. Voilà. Ok, il y a déjà eu des transactions. Il y a déjà eu des transactions qui se sont faites pour l'achat de biens immobiliers. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça se fait ici. Ce n'est pas la majorité, évidemment, puisqu'il y a encore la majorité des gens qui croient au système fiduciaire et au dollar, particulièrement ici. Quand bien même ici, il y a deux monnaies, ça, c'est intéressant. Il y a le dollar et le colonnès. Ils ont le colonne, les colonnès. Ils ont leur monnaie avec leur banque centrale. Donc, en termes de stabilité, c'est un point aussi qui est important pour nous. Voilà. Ok. Donc, vraiment, un point important par rapport à l'Asie, c'est la propriété privée qui est mieux protégée ici, entre guillemets, où tu peux te projeter dans le futur et te dire, je pourrais être capable de garder mon patrimoine, de le léguer et je n'aurais pas fait tout ça pour rien. Ce qui est un point vachement important, surtout pour nous, qui sommes des grands défenseurs de la propriété, qui pensons que c'est quand même le socle de la civilisation, si on peut dire. Tout à fait, mais d'accord. Et donc, est-ce que quand tu as... Est-ce que ça fait déjà 3-4 ans que tu as fait ça ? Tu as eu l'occasion, maintenant, tu vis dans... C'est un appartement que tu as ? Non, pas un appartement, c'est une maison que tu loues. Pardon ? Excuse-moi ? C'est une maison que tu loues aujourd'hui ? C'est une maison que tu loues. Oui, alors là, en fait, c'est une maison qu'on loue et sur laquelle on travaille. En fait, on travaille en lien avec le propriétaire qui souhaite faire des travaux de rafraîchissement. Donc, on lui donne des conseils et on suit les travaux de rafraîchissement pour la mettre en vente prochainement. Donc, le but, ce n'est pas de la louer longtemps. Le but, c'est vraiment de satisfaire le client et de vendre ses propriétés rapidement. Mais, voilà, dans ce cas de figure-là, on propose un service où on vraiment l'accompagne et on lui donne des conseils. C'est un client européen qui est installé ici depuis une dizaine d'années, dans notre pays d'Europe. Et voilà. Il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de... Il y a vraiment un mélange de culture et un mélange de beaucoup de nationalités différentes. Le Costa Rica, souvent, on l'appelle la Suisse de l'Amérique latine. Pas seulement parce que la vie est assez chère, mais aussi parce qu'il y a la paix. Il n'y a pas d'armée. Il y a la paix depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de guerre ou de crise depuis très longtemps. Il n'y a pas d'armée. Ça aussi, c'est un point important pour nous. Et pour les gens qui viennent s'installer, c'est une stabilité, c'est une garantie. C'est quelque chose vraiment qui est appréciable. OK, oui, c'est important. Et tu parlais du coût de la vie. Est-ce que tu aurais un peu des fourchettes de prix pour que les gens s'imaginent un peu ? C'est quoi ton... Ça coûte combien d'acheter un morceau de viande ? C'est quoi les prix pour les transports, les logements en moyenne ? Un peu pour se faire une idée. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui peut prendre un peu de temps pour y répondre. En fait, ça dépend comment tu vas orienter ta vie, comment tu souhaites vivre. Si tu souhaites vivre exactement comme en Occident, forcément, la vie va te coûter très cher. En revanche, si tu manges, je ne sais pas, par exemple, de la patate douce, de la papaye, en tant qu'épices, tu utilises du curcuma, du gingembre, un peu de riz, un peu de pâte, des œufs, tu ne vas pas en avoir pour très cher. Ça ne va pas te coûter très cher. Et tu vas manger des produits de très bonne qualité. Petite parenthèse également, l'eau au robinet, au Costa Rica, elle est potable, elle est bonne. Nous, on la filtre. Ça, c'est des éléments que je pourrais donner dans l'accompagnement. Mais en termes de... Si tu vis localement, tu peux vivre pour moins cher qu'en Europe. En revanche, c'est sûr que si tu veux manger du Black Angus tous les jours et un caldos avec un verre de rouge de qualité, oui, là, ça va te coûter un peu cher. Mais ce que je dirais, c'est que la fiscalité est telle que si tu travailles, que tu as une entreprise, que tu entreprends, que tu bosses, on ne va pas venir te spoiler toutes les richesses que tu vas accumuler. Donc, du coup, voilà, c'est un équilibre. De la même manière qu'en Suisse où le coût de la vie est un peu plus élevé, mais au final, ton salaire est tellement plus important que dans les autres pays d'Europe qu'en fait, tu ne te rends même pas compte et ton pouvoir d'achat augmente considérablement. Parce qu'en plus, les gens ne te rendent pas compte, mais si tu gagnes deux, trois fois plus, au final, tes courses souvent, elles n'augmentent pas proportionnellement et donc tu es capable de mettre de côté largement plus. Mais oui, c'est intéressant. Tout à fait. Après, nous, dans notre... Vas-y, vas-y. Oui, nous, nous, de notre côté, je sais que c'est très agréable. On est loin. On est dans un coin qui est assez reculé. Les gens peuvent regarder. On est sur le secteur de Cobano, tout ce qu'il y a autour. Les zones très attractives. Il y a le secteur de Santa Teresa qui est très, très attractif. Il y a Mel Gibson qui a une maison là-bas. Il y a Jack Dorsey qui a une maison là-bas. Il y a énormément de très grosses stars du showbiz. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que nous, dans un coin assez reculé, on ne va pas faire les courses toujours dans un grand supermarché. D'ailleurs, il n'y a pas de grand supermarché qu'on peut trouver certaines grandes enseignes que je ne citerai pas ici. Mais on va au marché. C'est très agréable. C'est une qualité de vie, en fait, vraiment, qui est en norme. Après, on peut très bien aller au supermarché et acheter un complément. On va acheter par exemple du beurre. Si on ne trouve pas du beurre artisanal au marché, on peut l'acheter du beurre, un peu de fromage et certains autres produits. En revanche, 80 % de notre réfrigérateur est rempli avec des produits du marché. Et ça, c'est une qualité de vie qui est très agréable. Ça, c'est bon. OK, top. C'est vrai que ça donne envie. S'il y a bien une chose qu'on aime, c'est aller voir les producteurs, parler avec les gens, retrouver du lien. Et c'est vrai que de temps en temps, ça nous manque. Et tu me disais, tu es parti, toi, avec ta femme et ton enfant. Et comment ça s'est passé, la transition ? Le système éducatif, mettre ton enfant à l'école. Je ne sais pas s'il est encore en âge d'aller à l'école, mais comment ça se passe là-bas ? Et aussi, par rapport au business, ce sera une seconde partie, mais pour trouver du travail, pour réussir à vivre, comment ça se passe ? Alors, on est parti avec mon épouse. Alors, on avait fait un premier voyage, notre voyage de noces à l'étranger, qu'on n'a pas pu faire à cause de la pandémie. Donc, au Mexique et au Costa Rica, on a pu observer une première fois. Et puis, on a décidé de revenir, on est revenu six mois, quand mon épouse était enceinte. Et en fait, notre enfant est né ici. Du coup, il est costaricien. Et du coup, ça nous a facilité l'obtention de la résidence. Donc, pour l'école, tu as compris que, pour le coup, il est beaucoup trop jeune pour aller à l'école. En revanche, quand on est résident ici, qu'on paye un minimum de taxes, évidemment, il y a un minimum de taxes. Il faut être affilié à la sécurité sociale parce que, oui, il y a une sécurité sociale. Oui, elle est différente de celle qu'on peut trouver en France. Mais si vous avez un accident ou si vous êtes malade, vous allez être soigné. Voilà. Il n'y a pas qu'en France, ça, c'est encore un mythe où on entend tout le temps qu'il n'y a qu'en France qu'il y a une sécurité sociale et que c'est la meilleure du monde. Bon, par thèse, quand on voit toutes les charges sociales qu'on se fait débiter tous les mois sur nos salaires fin de la parenthèse. Donc, le système éducatif comme la sécurité sociale, ce dont j'ai abordé, il peut y avoir des systèmes publics qui est très bien, qui peut être très bien dans certaines zones. Même en termes de scolarité, il y a des coins où il y a de très bonnes écoles pour un coût gratuit. Voilà. En revanche, si on veut mettre nos enfants parce qu'on a les moyens et qu'on a les moyens, tout simplement, on peut les mettre dans des très bonnes écoles parce qu'il y a des très bonnes écoles ici au Costa Rica. Les très bonnes écoles à partir de l'université, elles se situent dans la vallée centrale mais sinon, jusqu'au baccalauréat, on peut trouver des très bonnes écoles partout dans le pays et pour le système de santé, c'est un peu similaire. Il peut y avoir des petits hôpitaux et des dispensaires un peu partout dans le pays et vraiment, les bons hôpitaux sont dans la vallée centrale et là, on peut se faire soigner vraiment aussi bien qu'en Occident parce qu'il y a beaucoup de médecins qui viennent d'Occident, qui viennent des Etats-Unis, etc., ou qui ont été se former là-bas. Il y a beaucoup aussi de Tico, c'est comme ça qu'on appelle les Costariciens, qui ont été se former aux Etats-Unis. Donc, la qualité des soins de santé et la qualité d'éducation est plutôt bien, plutôt bien. Contrairement à d'autres pays d'Amérique latine que je ne connais pas, donc je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas, mais qui sont beaucoup plus pauvres et voilà. Donc, le coût de la vie est un peu plus élevé mais la qualité de la vie quand on entreprend des choses, qu'on a de bonnes ondes et qu'on met de bonnes énergies dans certaines choses, on a une qualité de vie qui est bien meilleure ici. Ok. Donc, le parallèle avec la Suisse est vraiment le meilleur qu'on puisse trouver pour imaginer la situation là-bas. Sauf qu'il y a les cocotiers, les palmiers et la plage pour surfer à côté. C'est ça. La température, les animaux, la pluie un peu, la saison des pluies suivant le secteur, il y a vraiment beaucoup de micro climat mais voilà, il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Ça, c'est clair. Et donc, pour la partie business, travail, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-bas au niveau facilité de création d'entreprise, régulation ? Est-ce qu'on est amené à avoir un peu le même cadre qu'en Europe où on va être assassiné par des lois dans tous les sens, des règles ou est-ce qu'on va être un peu plus libre ? Disons que si vous voulez venir en tant que salarié pour être, je ne sais pas moi, serveur ou boulanger ou maçon, ce n'est pas le bon plan parce que les salaires sont forcément plus bas qu'en France. Et encore, si vous avez du patrimoine derrière, si vous avez une rente, etc., ça peut être intéressant de vivre une vie simple si c'est votre choix et d'avoir un petit boulot de salarié. Mais la priorité et la plupart des expatriés qui viennent s'installer ici sont des entrepreneurs, des gens qui vont créer du business, qui vont créer de la richesse, qui vont créer de la valeur, qui vont essayer d'apporter quelque chose de nouveau au pays. Donc, ce n'est pas parce qu'il manque un service que ce service sera viable. En revanche, si vous êtes bon, si vous êtes dans le détail, si vous avez envie de faire de la qualité, vous pouvez faire beaucoup de choses ici. C'est beaucoup plus facile d'entreprendre ici, beaucoup, beaucoup plus facile d'entreprendre ici qu'en Occident, que particulièrement en France qu'on connaît, qu'on connaît très bien tous les mois. Voilà. Ici, la fiscalité, alors oui, il y a l'impôt progressif qui a été mis récemment en place, assez récemment, avec l'aide de la France d'ailleurs. Mais, il y a, je vais répéter ce que dit mon avocat, je ne diserai pas son nom, mais le Costa Rica, en quelque sorte, c'est un paradis fiscal, mais il y a des choses qui sont saines, il y a de la sécurité sociale, etc. Mais c'est un paradis fiscal dans le sens où si on veut optimiser son portefeuille, son patrimoine, on peut très bien le faire de façon très légale avec de bons avocats, avec de bons montages, etc. On peut très bien entreprendre et voilà. Surtout au début, ça peut être très intéressant parce que forcément, on a moins de revenus quand on va lancer une activité, et si on a moins d'impositions, ça permet d'avoir la tête en dehors de l'eau pour pouvoir exploser plus tard par la suite si le business est viable. Mais pour résumer, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre ici qu'en France. Mais j'imagine que c'est en majorité quand même des entrepreneurs qui font leur activité en ligne et pour des régions du monde autres que les Costa Rica ou tu peux aussi créer un business facile où tu vas produire pour les locaux, pour les touristes, ce genre de choses ? Tout est possible. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut revenir rapidement sur les nomades digitaux. Leur présence, c'est assez importante ici. Pourquoi ? parce que déjà, ils peuvent avoir une résidence, un visa si on veut, mais le vrai terme, c'est une résidence spécialement adaptée à leur métier. Et en plus, s'ils sont bien accompagnés, ils auront zéro fiscalité au Costa Rica. Voilà, on en parle dans la formation et dans l'accompagnement. Moi, je peux en parler aussi, même si ce n'est pas ma spécialité, mais je peux demander à mes partenaires, à un partenaire en particulier qui est spécialiste de la migration et de l'immigration, c'est en espagnol, l'immigration, la migration et la résidence. Mais voilà, il y a des nomades digitaux, certes, mais il n'y a pas que des nomades digitaux. Pour exemple, ici, dans la zone où l'on vit, on connaît des Français qui ont des hôtels, des Airbnbs, des restaurants, des bars qui se sont même mis dans la construction, des anciens constructeurs qui étaient constructeurs en Europe, qui ont décidé de venir apporter une qualité de service, une qualité de travail. Tout est possible. C'est possible si vous êtes passionné de café et que vous êtes un peu talentueux, un peu autodidacte. Vous pouvez très bien acheter une ferme de café, alors ce ne sera pas ici, ce ne sera pas plus sur la hauteur parce que le café demande plus d'altitude. Mais vous pouvez très bien monter un business. Tout est possible ici, en fait. Souvent, comme j'aime le dire, c'est le rêve américain. Le rêve américain ne se concentre pas juste sur les Etats-Unis. Il faut en être conscient, surtout. Le rêve américain au niveau des Etats-Unis, c'était plus tard, plus précédemment, plutôt. J'aime souvent le dire et souvent les gens qui vivent ici depuis longtemps me rejoignent, ici tout est possible. Évidemment, vous pouvez vous planter. Évidemment, vous pouvez vous planter si vous faites n'importe quoi, que vous ne faites pas de benchmarking, que vous n'êtes pas bien accompagné, que vous faites confiance aux premiers venus pour acheter un terrain. Oui, vous pouvez planter. En revanche, si vous faites les choses de façon posée, dans le temps, que vous êtes bien accompagné, que vous ne délapidez pas à votre argent, n'importe comment, vous pouvez très, très bien réussir ici, très, très bien réussir votre vie et derrière, par la suite, là, on voit loin, mais laissez un patrimoine à vos générations futures. OK. OK, c'est intéressant. Et je pense, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, mais aujourd'hui, avec le temps que tu as passé là-bas, est-ce que peut-être, tu as dément, tu as le mal du pays, de la France et est-ce qu'à des moments, ça t'arrive d'avoir envie de revenir et qu'est-ce qui te ferait revenir ? Est-ce qu'il y a un argument, un changement qui se passerait en France où tu dirais, tiens, tiens, je pourrais revenir, revoir cette France qui est quand même mon petit berceau ? Ah, c'est une question un peu piège, ça. Dans le sens où, non, mais je, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de te dévoiler tout ce que je pense ici. Un peu nostalgique de mes souvenirs d'enfance, certes, en revanche, quand je pense à mon futur, mais d'abord au futur de mon enfant et au futur de ma famille, ma femme et de mon enfant, je ne compte pas revenir en France. Pour moi, le monde est beau et grand, il y a beaucoup de richesses à prendre à droite et à gauche, ici ou là, et oui, certes, la France, c'est un beau pays, mais la France a pris un très mauvais chemin. Voilà. Et j'ai cru pendant longtemps au changement, j'ai cru que ça allait changer, j'ai cru, comme beaucoup, aux partis politiques ou autres, et j'ai très vite compris que ça n'allait pas changer comme ça et que malheureusement, la France passera par une crise grave pour changer. Comme elle l'a fait dans le passé avec la première et la deuxième guerre mondiale, on en a beaucoup parlé, nous, on en a beaucoup, on va couper, comme la première et la seconde guerre mondiale dont on nous a beaucoup parlé en quatrième, en troisième. Pareil, pas à cette période de façon anodine, à la période où le cerveau commence à être bien mature. Voilà. Je suis... Je pense que malheureusement, tout pays se relève et grandit de certaines crises. Il y a un adage, je pense que tu pourras peut-être coller une petite image qui dit que les hommes forts font des temps de paix, les temps de paix font des hommes faibles, les hommes faibles font des temps de crise, etc. Voilà. Il y a un adage qui doit ressembler à ça et je suis... Je suis très convaincu de cet adage. Je... Je... C'est pas pour être... Pour me vanter ou être sûr de moi, mais j'ai quand même une expérience assez importante dans le monde civil, en travaillant dans le bâtiment, en voyant ce que c'est clairement un métier très difficile. Voilà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la construction. Aujourd'hui, ça me permet d'accompagner mes clients avec cette expertise. J'ai vu la fonction publique, j'ai quand même été au GIGN de la Réunion. J'ai vu des choses, j'ai appris beaucoup de choses et je souhaite apprendre jusqu'à ma mort. Mais je pense que la France doit renaître. Il doit y avoir un élément déclencheur qui fait que on le retrouvera à notre beau pays, peut-être, je l'espère. Mais aujourd'hui, je suis très bien ici, je suis très heureux ici, j'ai vraiment envie d'entreprendre ici. Les gens sont très agréables, vraiment très agréables. On tombe en panne en pleine nuit, il y a des gens qui vont nous aider. Voilà, ça aussi, c'est un point important, c'est l'accueil des habitants. C'est primordial. Primordial. Aujourd'hui, pardon ? C'est une question que je voulais aussi te poser, c'est quelle langue tu utilises là-bas ? C'est l'anglais principalement et puis l'espagnol, j'imagine ? Il n'y a pas de français ? Alors, c'est principalement l'espagnol. Il faut savoir que la langue, comme la monnaie du pays, c'est le colon, ce n'est pas le dollar. La langue du pays, c'est l'espagnol et après l'anglais parce qu'il y a énormément de gringos, comme ils les appellent ici. Ça peut être les Américains, mais ça peut être aussi nous, les Blancs, comme ils le disent. On a le même courant de pensée. Moi, ça ne me dérange pas d'utiliser certaines... Certaines... Je ferai du montage. Ouais. Donc, ouais, non, la langue, la langue, c'est un peu comme... c'est l'espagnol principalement parce que c'est la langue du pays. Au même titre que le colon, c'est la monnaie du pays et le dollar vient en second. Et là, c'est l'anglais qui vient en second. C'est un peu la même chose. Voilà. Mais quelqu'un qui parle très bien anglais et français arrivera à se débrouiller sans souci. L'impression que par l'espagnol, c'est mieux. Mais l'espagnol, ça s'apprend assez bien. Et puis, pareil, dans tout ce qu'on a... Sur ce dont on a travaillé ces dernières années, on propose même des contacts pour des cours d'espagnol, des cours d'anglais, etc. Vraiment, on a pensé à tout pour accompagner les gens. Et quand bien même on n'a pas le partenaire, parce que ça peut arriver, on va faire en sorte de se renseigner avec notre réseau pour savoir si le partenaire est un partenaire de qualité. Que le but, vraiment, c'est comme quand j'étais au GGN. Quand on a un sniper, c'est pas juste un fusil, une balle, un homme. Non. C'est un fusil, est-ce que le canon, il est chaud ? Est-ce que l'homme, il est stressé ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a bien mangé ? Est-ce qu'il est en forme ? La munition, quelle munition, quelle marque, combien de poudre, etc. Voilà, je m'arrêterai là, mais le but, c'est vraiment d'aller dans le détail, de fournir un service de qualité et d'accompagner les gens. Ok. C'est une bonne transition vers ce projet qu'on a créé en commun, en collaboration, de créer ce plan en fait d'exit, de sortie de la France et de s'évader vers des endroits, des contrées plus attirantes qui veulent de nous, qui veulent de notre activité. Exactement. Qu'on a fait ensemble, qui va bientôt sortir, comme tu l'as un peu teasé pendant la vidéo, où en fait, l'objectif, c'est de profiter de ce nouvel investissement qui est Bitcoin, qui nous permet une liberté dont on n'a jamais eu auparavant, qui nous permet de voyager sans avoir de contraintes de changer de compte, ce genre de choses, de pouvoir garder nos économies et de les faire fructifier. Et donc, l'objectif là, tous les deux, tous les trois avec Alexandre, c'est de vous proposer cette formation, ce plan qui vous accompagne. Et dedans, on va retrouver différentes choses. il y aura les contacts, comme tu l'as dit, les informations, les choses que toi, tu as appris sur le terrain, les erreurs qui sont à éviter. Et j'imagine, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à apprendre, les partenaires de qualité, comme tu l'as répété. Et puis aussi, il y a un truc important, c'est que là-dedans, on offrira aussi du temps de ta personne, 30 minutes d'appel avec toi pour découvrir et puis poser les questions qu'on aurait encore après avoir fait cette formation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il y aura aussi du contenu vidéo un peu exclusif qu'on ne retrouvera pas ailleurs où on aura l'occasion de discuter davantage de la situation, de comment arriver là-bas et puis même peut-être de suivre des personnes qui ont fait elles-mêmes ce choix et que tu accompagnes. Et voilà, ça va être intéressant et ça va permettre aux gens d'avoir des alternatives parce qu'on parle beaucoup de liberté et de voyage et d'utiliser Bitcoin. Mais en France, on reste un petit peu dans notre monde, dans nos problèmes. Et en fait, on peut voyager, on peut prendre le pas et décider d'avoir de vrais changements. Voilà, s'intégrer en politique, c'est sympa mais souvent ça ne bouge pas, il ne se passe rien alors que quand on vote avec ses pieds, ça va beaucoup plus vite et il y a un changement radical. Petite interruption, on a un cadeau avec Benjamin. En attendant que la formation soit terminée, on a décidé de vous offrir 30 minutes de son temps pour que vous puissiez commencer à sonder votre projet, à lui poser vos questions et pouvoir avoir un avant-goût de la formation. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez être l'un des heureux élus parce que oui, il n'y aura que 10 places de disponibles, je vous invite à aller voir dans la description le premier lien, vous inscrire, vous aurez juste besoin de mettre votre adresse mail. Ensuite, nous, on se chargera de vous contacter et de trouver un créneau qui pourra convenir pour faire cet appel. Je vous laisse continuer la vidéo, ce n'est pas encore terminé. Je suis totalement d'accord avec ces derniers mots. En effet, j'ai pensé aussi un jour faire de la politique, mais j'ai très vite compris que si on était des petits, on ne percerait pas et que c'est du copinage pour simplifier la chose. En effet, on va accompagner les gens pour le mieux et tu as parlé de Bitcoin, c'est quand même le cœur de notre rencontre. Ici, Bitcoin Jungle, j'invite les gens à regarder. Il y a des spots, pas mal de spots, pas mal de commerçants qui acceptent Bitcoin. Ça se développe assez vite, assez bien. Donc, sans être comme le Salvador, monnaie légale, il y a des possibilités soit de payer dans certains commerces qui acceptent, soit, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir acheter un bien ou des services en Bitcoin grâce à grâce à des partenaires que l'on a. Et aussi, il y a un de nos partenaires aussi, c'est Bull Bitcoin, qui est là-bas, qui permet d'acheter du Bitcoin et qui a une idéologie, une façon de faire très Bitcoin maxi pour protéger ta vie privée, même pouvoir payer tes factures directement avec Bitcoin sans avoir besoin de passer par un tiers et aussi de permettre de cacher ton identité si tu veux garder un peu de confidentialité et c'est un point aussi important et du coup, on retrouve au Costa Rica le fondateur qui vit là-bas aussi, qui a pris la décision lui, de quitter le Canada pour venir vivre au Costa Rica parce qu'il s'est aussi rendu compte pendant le Covid de la folie que c'était et de... En fait, il a fait la même observation que toi et s'est dit mais ouais, le Costa Rica, c'est un des derniers endroits qui a préservé vraiment la liberté et c'est intéressant et il y a aussi une interview qui sortira ou qui sera déjà peut-être sortie avec lui. Ouais, c'est excellent. Oui, d'ailleurs, Francis, on doit reprendre contact. On a pris un petit peu contact ensemble. On doit reprendre contact pour échanger, voir ce qu'on peut faire ensemble, si on peut avoir des collaborations. Et en effet, les cousins du Canada ont été bien malmenés aussi au Canada avec la période Covid. Il y en a beaucoup ici de Canadiens et donc il y a beaucoup aussi des francophones canadiens, belges, un peu de Suisses aussi également. Voilà. Donc, il n'y a pas de stress à avoir sur le fait de croiser, d'échanger avec des francophones pour ceux qui pourraient avoir envie de continuer à avoir des liens avec des francophones. Il y a des francophones. Il n'y a pas une majorité de francophones, mais il y a quand même pas mal de francophones. On a pas mal d'amis français, canadiens et belges. Voilà, c'est un élément en plus que je donne aux gens, mais il y a un vrai potentiel ici. Il y a un équilibre, en fait. C'est vraiment un équilibre. C'est-à-dire entre la qualité de la vie, la qualité des services qu'on peut trouver et son coût, évidemment. parce qu'il y a des pays qui peuvent être beaucoup moins chers en Afrique ou en Asie, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme qualité de service ? C'était intéressant. Il y a du coup cette initiative Bitcoin Jungle au Costa Rica où l'objectif, c'était de créer de la même manière qu'il y a eu au Salvador avec Bitcoin Beach. je me semble que c'était ça le nom, à Elzonte ou créer une sorte Bitcoin City à Elzonte. Non, Bitcoin City, c'est un autre projet après, mais oui, là, c'était vraiment Bitcoin Beach où ils ont fait un écosystème où les gens travaillaient contre du Bitcoin, échangaient, où il y avait un Bitcoinogy qui était arrivé et qui avait décidé d'implanter un peu l'idée, de diffuser le Bitcoin en pratique. Et là, l'objectif au Costa Rica, c'est la même chose, c'est de tester Bitcoin dans les faits, qu'est-ce que ça donne quand on se met à vivre sous un standard Bitcoin. Ils font leur propre expérience et je serais intéressé aussi de venir un jour en Amérique du Sud, passer dans ces différentes villes, tester l'expérience et puis pourquoi pas un jour, moi aussi, m'expatrier. J'ai déjà fait, on va dire, avec la Suisse où pour l'instant, je suis juste frontalier, j'ai encore un pas en France, mais j'ai le travail qui est en Suisse et pourquoi pas un jour aussi faire l'expérience, voyager, c'est dans ma to-do list aussi. Mais ouais, je pense qu'on a vu un peu le tour de la question. Est-ce que toi, tu as des idées, un point sur lequel tu voudrais terminer ? Je rebondirai juste sur ce que tu viens de dire avec le... C'est déjà en effet un premier pas de travailler dans un autre pays comme la Suisse, mais ça reste francophone, etc. Il y a beaucoup de similarités. Donc en fait, j'insisterai sur le point que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes de qualité, parce qu'il y a d'autres personnes de qualité qui sont capables d'accompagner les gens, évidemment. Mais c'est important d'être accompagné parce qu'on évite de cramer clairement de l'argent dans des services de piètre qualité et aussi de perdre de l'énergie. Donc on va en dire plus tout de suite pour le prix de la formation, etc. Mais par rapport au contenu, les gens vont gagner énormément de temps et d'énergie. Et quand on sait que le temps, ça ne s'achète pas, voilà. C'est ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter à tes propos. En tout cas, toi, tu as déjà fait un premier pas et les gens, je pense que c'est comme ça qu'ils doivent faire aussi. C'est venir quelques mois ici, par exemple, découvrir le pays, venir en vacances et après découvrir le pays quelques mois et puis voir si ça les intéresse. Tous ces conseils-là, je les donnerai dans notre formation avec plaisir. Ça fera gagner vraiment beaucoup de temps et d'énergie aux gens. C'est ça l'important, c'est qu'au final, toutes ces informations, on peut au final les retrouver, quoique il y aura quand même des informations un peu exclusives de retour d'expérience. On peut les retrouver sur Internet, mais ça demande un temps, ça crée du doute, on n'est jamais sûr vraiment de la véracité des informations et là, on a la chance de t'avoir qui est là-bas, qui vit sur le terrain. On a maintenant cette interview, ce moment d'échange où les gens peuvent se rendre compte que tu es sérieux, qu'il y a bien une personne derrière qui vit là-bas. Et pour revenir aussi sur la formation, on la retrouvera sur notre site web howtobitcoin.fr. On mettra le lien en description quand elle sera sortie et on pourra retrouver tout ça très prochainement. C'est un plaisir, 8 ans. à chaque fois, c'est un plaisir de nos échanges. Pareil, c'était un plaisir. De toute façon, on se refera ça bientôt pour en reparler, voir la suite de ton aventure, voir l'évolution aussi de l'adoption de Bitcoin au Costa Rica. Je pense que c'est intéressant et peut-être même un jour, faire une vidéo avec Francis de Bull Bitcoin. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou même se rencontrer sur une plage à Costa Rica. Ah oui ? Tu ramèneras ta board ou tu en loueras une ici parce que toi qui es passionné de surf, c'est un très beau spot à côté de la maison. Super, j'ai hâte, tu me logeras. Avec plaisir. Prends bien soin de toi et de ta famille. Merci pour ce moment. Ciao. Ciao, ciao.